J'ai eu très très envie de faire du théâtre pour de vrai à l'âge de 14 ans. Donc j'ai commencé à prendre des cours de théâtre à l'âge de 14 ans et je voulais prendre des cours de théâtre des vrais, avec des adultes et tout ça. Et puis après j'ai eu mon bac et après je voulais vraiment être comédienne. Donc au début j'ai commencé à être comédienne. Ensuite au bout de ma formation de 3 ans de comédienne, je me suis dit je ne pourrais pas être que comédienne. Donc j'ai commencé à écrire. Et ensuite j'ai dirigé un théâtre et ensuite j'ai fait de la mise en scène. Donc je n'ai pas abandonné, je n'ai jamais eu envie d'arrêter d'écrire. Mais par exemple maintenant je n'ai plus envie de diriger de théâtre. Donc voilà, j'ai fait différents métiers toujours dans le théâtre. Mais écrire, ça je crois que c'est la chose, je pourrais arrêter d'être comédienne, je pourrais arrêter de faire de la mise en scène, mais je n'arrêterai pas d'écrire. Dans quel endroit vous écrivez ? Alors, j'écris plutôt chez moi et je n'ai pas tellement de rites d'écriture. Il y a certains auteurs, ils peuvent écrire que sur, avec un certain stylo, certains papiers, tout ça. Moi j'écrivais avec l'ordinateur et j'écris plutôt chez moi. Et je peux aussi écrire au café et je peux... Et madame ? Je n'ai pas tellement de rites. Mais ça vous arrive aussi d'écrire à la main ? J'écris les notes à la main, tu vois, pas la pièce mais les notes autour. Quand je pense à certaines choses, quand je me dis qu'il faut que je lise tel livre par rapport au fait d'écrire telle pièce. Les notes autour, les notes sur les personnages. Autour c'est à la main, mais la pièce c'est directement à l'ordinateur. Et pourquoi du théâtre ? Parce que j'aime beaucoup l'incarnation. J'aime beaucoup quand on incarne quelque chose. Ça vous dit... c'est clair pour vous ce mot ? J'aime quand on... quand les acteurs jouent devant nous. J'aime ça. Et quand j'écris, j'essaie que les personnages soient incarnés. J'essaie qu'on puisse rentrer à l'intérieur des personnages. Voilà. Dans Cupidon et malade, comme c'est une pièce adaptée du songe d'une nuit d'été de Shakespeare, c'est vraiment en travaillant sur le songe d'une nuit d'été, en essayant de penser comment faire pour que ce soit une pièce adressée aux jeunes publics, comme on est aujourd'hui, donc au tout public, donc on va dire aux jeunes à partir de votre âge, que tout d'un coup l'idée de ce couple séparé, de ces amours multiples me sont venus. Parce que quelquefois, je trouve que c'est difficile entre ce qu'on raconte aux enfants et ce qui se passe dans la vraie vie. J'avais envie de parler de cette différence. Et puis on a sauté, si les parents sont aussi divorcés, c'est parce que c'est une commande d'une jeune femme bêteuse en scène et qui me disait qu'elle voulait parler de la culpabilité que pouvaient avoir les parents face à leur absence vis-à-vis de leurs enfants, même quand ils étaient là. Et pour elle, c'était beaucoup dû à la séparation. J'ai reparlé de ça. Mais au-delà de ça, il y a forcément des choses de la vraie vie qui passent dans les pièces. Merci.